Dans le reste de l'actualité, lancement hier à Mao des activités du projet pour l'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Financé par la Banque mondiale, le projet vise à promouvoir l'autonomisation et la scolarisation des femmes. C'est le secrétaire d'État à l'économie et de la planification du développement, Siyambe Barnabas, qui a procédé au lancement des activités en présence de quelques membres du gouvernement ainsi que des autorités administratives traditionnelles et religieuses de la dite région. On fait le point avec Kaliaka Woutna. Né de la volonté des six chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, le projet souhaite en temps renforcer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescentes en vue d'accélérer la transition démographique dans ces pays. Au Tchad, le souhait interviendra dans quatre régions du pays, à savoir le Hadjar Lamis, le Lac, le Kanem et le Salamat. C'est la ville de Mao qui a abrité le lancement officiel des activités du projet souhait. Une cérémonie qui a vu la présence des membres du gouvernement, des autorités administratives, des chefs traditionnels et des leaders religieux venus des quatre régions bénéficiaires du projet souhait. Le projet souhait financera les projets des femmes pour leur autonomisation, leur permettra d'accéder gratuitement au service des soins, tout en les sensibilisant sur l'importance de l'espacement des naissances. Le souhait se fixe aussi comme objectif de contribuer à la scolarisation des 10 000 filles jusqu'au cycle secondaire avec une entière prise en charge de leur scolarité. L'atteinte des objectifs attendus de la mise en œuvre du projet souhait sous le prisme de la molération des conditions de vie des populations cibles, que sont les femmes et les jeunes filles. La communication pour le changement social et le comportement apparaît donc comme élévier essentiel pour la mobilisation de communautés et la transformation sociale dans le sens positif. Le gouverneur de la région du Canem Abadi Saïr Fadoul a, au nom de la population du Canem, exprimé toute sa reconnaissance au responsable du projet souhait pour le choix porté sur sa région. Il rassure les responsables de cette institution à les accompagner dans le cadre de ce projet. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour la Population au Théâtre, Roger Lally, a réitéré le soutien technique de son institution au souhait dans le cadre de sa mise en œuvre. Au cours de cette cérémonie, les chefs traditionnels, les leaders religieux, les artistes et les techniciens de la santé se sont relayés pour expliquer à l'assistance le bien fondé des objectifs du projet souhait. Dans son allocution, le secrétaire d'État à l'économie et de la planification du développement se réjouit des efforts fournis par les plus hautes autorités. Je vous propose de le suivre. Le projet régional pour l'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel procède d'une initiative conjointe des Nations Unies et du groupe de la Banque mondiale pour répondre à l'appel lancé par le président des pays du Sahel. L'objectif de développement du projet est d'améliorer le niveau d'autonomisation des femmes et des adolescents et de leur permettre d'accéder plus facilement aux services de santé réproductif, infantile et maternelle de qualité dans certaines régions des pays participants. Je me réjouis que le projet pour l'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel ait vu son lancement de la campagne médiatique aujourd'hui car c'est un projet qui tient à cœur les plus hautes autorités de notre pays particulièrement son Excellence Idriss de Guido, chef de l'État qui a consenti des efforts importants et pris des engagements forts en ce qui concerne la santé de la mère et de l'enfant. Également, il n'a cessé de plaider pour une autonomisation totale des femmes et des adolescentes tchadiennes. L'autonomisation des femmes est un facteur important pour le développement d'un pays car notre espace sous-régional du Sahel est caractérisé par une incidence élevée de pauvreté, d'insécurité alimentaire ainsi que par de multiples contraintes qui ont un impact négatif sur sa sécurité et son développement. Sous-titrage Société Radio-Canada